Bonjour Robert Gé, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, député de la majorité porte-parole. On va tout de suite parler d'Emmanuel Macron qui ne l'avait pas fait depuis 4 mois. Il s'adresse ce soir aux Français à 20h, allocution solennelle. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a une nécessité absolue, c'est que le rappel vaccinal, cette troisième dose, se rappelle que toutes celles et ceux qui sont éligibles l'utilisent. Et aujourd'hui, dans les EHPAD, on est quasiment à 100%, on est à 95%. Pour les personnes âgées hors EHPAD, là aussi, il y a une dynamique qui fonctionne très bien, près de 70%. Mais pour les personnes qui sont atteintes de comorbidités, c'est trop lent. Et donc, ils se mettent en risque eux-mêmes et potentiellement, ils mettent en risque les autres. Donc, on a vraiment besoin. C'est pour ça qu'il faut parfois que le président de la République s'exprime lui-même. D'ailleurs, on a même vu, en effet, puisque sur les réservations qui se font sur Doctolib, on voit, justement, que le simple fait que le président de la République prenne la parole ce soir, il y a une dynamique, à nouveau, de rendez-vous qui se prend. Donc, tant mieux. Mais le vrai sujet, il est là. C'est que les personnes qui sont éligibles à ce rappel vaccinal aillent tout simplement se faire vacciner. Et alors, pour y aller, pour aller au-delà de ce petit effet de l'annonce de l'allocution, est-ce qu'il faut contraindre ou est-ce qu'il faut continuer à inciter ? Je ne ferai pas les annonces. Vous doutez bien que je ne ferai pas des annonces à la place du président de la République, Laurent Berger. Il s'exprimera ce soir à 20h. Moi, ce que je dis encore une fois, et on a réussi à le faire, il me semble, depuis que nous avons lancé la campagne vaccinale, à laquelle au départ, personne ne croyait. On nous disait qu'on était trop lent, pas assez efficace. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a une meilleure couverture vaccinale que la plupart des pays européens. Donc, ça veut dire qu'on a une dynamique qui fonctionne. Ça veut dire que les Français ont compris la nécessité de la vaccination. Ça veut dire aussi que le pass sanitaire était une solution qui, d'évidence, devait être prise parce que ça a grandement accéléré la dynamique. Mais là, sur la troisième dose, on a un sujet, encore une fois, particulier sur ceux qui sont atteints de comorbidités, qui peuvent être jeunes et qui ont besoin de se faire vacciner d'abord, encore une fois, pour eux-mêmes. Alors, quel est votre avis de député ? Parce que c'est assez discuté au sein de la majorité. Faut-il intégrer cette dose de rappel dans le pass sanitaire ? D'abord, est-ce qu'il tranchera ce soir cette question ? Il s'exprimera, en général, à la fois sur la question sanitaire, mais au-delà, sur ce que nous sommes en train de faire pour le pays qui dépasse la question sanitaire. On va parler. Là, on reste sur le sanitaire parce qu'il est très attendu sur cette phrase de dose. Je sais bien, mais c'est pour ça que les gens se font devant LCI ce soir à 20h pour l'écouter. Bien sûr. Rendez-vous, évidemment. Merci de faire de la pub. Mais le chef de l'État, ce qu'il pourrait aussi choisir de recommander le rappel pour tous, c'est que l'Italie vient de le faire, par exemple. Il y a des pays qui ont des stratégies qui sont très différentes de vaccinales. Il y a même des pays qui vaccinent les enfants, comme aux États-Unis, dans certains nombres d'États. Donc, chacun a une stratégie vaccinale propre. Moi, ce que je constate, c'est que la stratégie vaccinale de la France, elle a fait, encore une fois, ses preuves. On a un taux d'incidence, d'ailleurs, en France, qui est inférieur au taux d'incidence qu'on a dans d'autres pays. On a à la fois une recrudescence, qu'on pensait qui devait pouvoir arriver, malheureusement, à la fois parce qu'on était au retour de vacances scolaires, de brassages et de risques au sein des familles, aussi parce qu'on a une situation météorologique qui est différente, on sait les incidences et ça, mais on a un taux d'incidence qui est moindre que dans d'autres pays. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la vaccination fonctionne. Donc, à votre avis, en fonction de ça, s'exprimera. C'est lui qui fera les annonces, pas moi. D'accord, mais ça m'intéresse quand même. J'ai bien compris que vous souhaitiez que je m'exprime moi-même. Oui, parce qu'il y a un conseil de défense ce matin. Le président sera pour les Français ce soir. Mais vous, c'est important de savoir quelle est la sensibilité de la majorité que vous représentez. La majorité, elle a voté la possibilité de prolonger le pass sanitaire parce que c'est une nécessité de donner les pouvoirs au gouvernement sur ce sujet, d'être réactif. Jusqu'au 31 juillet. Jusqu'au 31 juillet. Ça ne veut pas dire qu'il va être prorogé nécessairement jusqu'au 31 juillet, mais qu'il faut se donner la possibilité que ça puisse être fait extrêmement rapidement si on a un variant, si on a une recrudescence épidémique et qu'on ne reperde pas, désolé, parce que c'est aussi parfois du temps perdu, de débats. Moi, j'étais présente dans les débats, dans tous les débats qu'on a eus sur le pass sanitaire et on a les mêmes arguments à chaque fois sur ces sujets-là. Je suis désolée, mais à un moment, on a vu la nécessité, l'utilité du pass sanitaire. Faire de la politique sur l'eau du pass sanitaire fatiguant. Est-ce que ça vous gênerait ou est-ce que vous trouveriez ça souhaitable, au contraire, que, par exemple, le pass sanitaire, il soit toujours en œuvre à Noël pour les Français ? Si c'est nécessaire, ça ne me gênera pas. Et si c'est nécessaire en février, si c'est nécessaire en mars, si c'est nécessaire en juin, ça ne me gênera pas. Par contre, si on voit qu'on a un taux d'incidence qui diminue, si on voit qu'on a des hospitalisations qui continuent de décroître, alors, de la même manière, il devra être retiré. Et peut-être que dans certains départements, il devra prévaloir. Et dans d'autres, non. Il peut y avoir une... C'est ça qu'on doit arriver à faire. C'est ce cas par cas-là. Mais on ne peut pas, par aujourd'hui, pour faire plaisir à quelques-uns, qui sont minoritaires, en plus, dans le pays, se dire qu'on va retirer toutes les protections qui existent. On va se dire que tout ça est derrière nous. La crise épidémique, elle n'est pas derrière nous. Et on le voit avec cette recrudescence. Certes maîtrisée, mais cette recrudescence... Ce n'est pas seulement faire plaisir à quelques-uns, à quelques adversaires politiques. L'enjeu, c'est aussi les libertés individuelles. Ce pass sanitaire... Les libertés individuelles ne sont pas mises à mal par le pass sanitaire. La liberté, c'est tout simplement... Et je suis très étonnée qu'on continue encore à avoir ce débat 18 mois après la crise sanitaire. Et 18 mois après le début d'une crise sanitaire... Vous ne comprenez pas que cet enjeu soit encore sur la table ? Non, mais l'enjeu des libertés publiques est essentiel. L'état d'urgence et de pass sanitaire de suite, rappelé Gérard Larcher, 18 mois. Très bien. Pour la députée de l'usée. Si on avait écouté les sénateurs, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Au milieu de la crise, on aurait rouvert les bars et les restaurants. On aurait rouvert les discothèques. Si on avait écouté certains élus locaux, notamment à Marseille, qui nous expliquaient, je cite, que l'épidémie, le virus, n'était pas le même à Marseille et à Paris, Donc, en fait, on peut faire de la démagogie. Il n'y a pas de problème. C'est peut-être très rentable à court terme, la démagogie. Mais est-ce que la démagogie, ça nous aurait conduit à avoir un taux d'incidence aussi bas, à avoir des hospitalisations aussi faibles, à avoir un taux de vaccination aussi puissant ? Je ne crois pas. Je crois que les mesures qu'on a prises, elles n'étaient pas faciles à prendre. Ce n'est pas facile d'expliquer, en effet, qu'il faut aller se faire vacciner. Ce n'est pas facile. Au début, on avait 65% des Français qui nous disaient « Moi, jamais, je n'irai me faire vacciner. » Et aujourd'hui, on est bien au-delà. Vous aviez commencé lentement. Et puis, il y a eu le 12 juillet. Et encore un mot. Et on a vu que ça a fonctionné. Est-ce que c'est de la démagogie quand Gérard Larcher, toujours le président du Sénat, dit que le contrôle du Parlement exigerait, par principe, qu'en février, vous deviez débattre à nouveau de la poursuite du processus de sortie de l'état d'urgence ? Le pass sanitaire est une atteinte aux libertés individuelles. Ça ne peut se faire que sous le contrôle du Parlement dans une démocratie. Mais dans une démocratie... Est-ce que c'est de la démagogie de dire ça ? Oui, je le crois profondément. Je crois profondément que c'est de la démagogie. Déjà parce qu'on est venu devant le Parlement bien plus souvent que dans la plupart des autres démocraties qui, elles, ne sont pas passées systématiquement par le Parlement. Vous avez dit à chacun son modèle. Non, mais très bien, à chacun son modèle. Mais là, je ne compare pas à des pays qui sont des pays autoritaires, mais à des pays démocratiques qui ont fait d'autres choix. Nous, nous sommes revenus de manière systématique. Le gouvernement est revenu de manière systématique devant le Parlement. Le Parlement est souverain. Et vous savez quoi ? La majorité, elle est majoritaire. Et la majorité, elle a fait un choix de confiance qui est de dire aussi, oui, qu'on ne peut pas prendre le risque qu'au cœur d'une campagne présidentielle demain, si jamais la situation épidémique l'exige, eh bien, on est en débat. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour une démocratie ? Imaginez le président de la République être réélu, qu'il convoque le lendemain le Parlement, c'est-à-dire des députés qui seront en campagne un mois et demi après, qui auront une légitimité beaucoup plus faible, pour nous demander de le reconduire. Je suis désolée. Là, on aurait eu exactement les mêmes critiques, les mêmes qui aujourd'hui nous disent qu'on repasse devant le Parlement. Vous ne voyez pas une clause de revoyure en février-mars ? Non, je ne vois pas. Pendant la campagne. Mais parce qu'encore une fois... Parce que c'est tout à fait jouable, c'est tout à fait possible. Mais tout est possible. Ce sont des choix qui sont des choix politiques. Et moi, j'assume le choix politique de dire qu'encore une fois, si les situations l'exigent, cette possibilité doit rester pleinement ouverte, parce que c'est la vie des Français qui est en jeu. Y aura-t-il des surprises dans cette allocution ? Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il n'y aura pas que le Covid. Non, mais parce qu'il n'y a pas que le Covid dont on parle. Et pourquoi va-t-il parler d'autre chose, d'ailleurs ? Parce qu'il est président de la République. Et il est candidat ? J'espère qu'il le sera. Je souhaite qu'il le soit. Mais c'est parce qu'il veut être candidat qu'il veut parler aussi de son bilan ? Parce que quand on est président de la République, il me semble qu'on est là pour parler à l'ensemble des Français et de l'ensemble des sujets qui les préoccupent. Et il me semble qu'en ce moment, les Français sont préoccupés, évidemment, par la crise sanitaire, mais aussi par bien d'autres sujets, sur les enjeux, évidemment, de l'emploi, sur les questions du pouvoir d'achat, sur les questions de sécurité, sur la question de notre capacité à continuer à réformer. Donc, président de la République, évidemment, je souhaite qu'il soit candidat et réélu, mais au-delà de ça, je souhaite de continuer à faire mon travail jusqu'au dernier jour de la dernière heure de mon mandat. Et le président de la République, ce sera la même chose. Et donc, ça veut dire de continuer à travailler. C'est ce qu'on fait. Le contrat d'engagement jeune, la mise en place de la réforme de l'assurance chômage, la mise en place aussi de ce qu'on fait sur la question de l'autonomie, notamment sur nos personnes âgées. Moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui tient à cœur à des millions de Français quand on parle des aidants, toutes celles et ceux qui se mettent en retrait de leur vie professionnelle ou familiale pour aider et accompagner les plus âgés, et aider les personnes qui sont en situation de dépendance. Mais ça, c'est la réforme qu'on a faite sur l'autonomie et qu'on vient à peine de voter. Mais les Français n'ont pas une vision claire de ce que vous avez fait ? Il est nécessaire que le président remette ça, refasse un bilan, un catalogue de tout ce qui a été fait ? Ce n'est pas un catalogue, mais je crois que le président de la République, il est là pour donner des grandes orientations, il est là pour redonner une vision, il est là tout simplement... Une vision, ce n'est pas tout à fait faire le bilan de ce qu'on a fait. Une vision, c'est ce projet ou de là ? C'est à la fois expliquer ce que nous avons fait, ce que nous avons conduit, parce que vous le voyez bien, la crise sanitaire, elle a aussi écrasé quelque part tout l'agenda politique. Alors justement, il y a d'autres sujets qui émergent. Il avait prévenu le 12 juillet qu'il ne lancerait pas de réforme tant que la situation sanitaire ne serait pas sous contrôle. Sur les retraites ? Sur la réforme des retraites. Estimez-vous que la situation est sous contrôle ? J'estime que d'abord, il faut que le rappel vaccinal fasse ses preuves et fonctionne. Je n'ai pas ma question. Estimez-vous que la situation est suffisamment sous contrôle, y compris en prenant, en annonçant peut-être des mesures ce soir, on verra s'il y a des contraintes, pour permettre des réformes ? Pour permettre des réformes ? Oui. Pour permettre la réforme des retraites, moi je l'espère. Je l'espère parce que je reste persuadée. Vous ne dites pas non. Vous dites que ce soir, il peut annoncer... C'est lui qui... C'est votre souhait, vous êtes... Non mais je suis pleinement libre de ma parole, sinon je ne serais pas là ce matin. Ce que je dis, ce que je dis, ce que je dis, c'est que le discours qui est le nôtre sur la nécessité d'une réforme des retraites, parce que notre système de retraite est illisible, qu'il est injuste, qu'il est inéquitable, ce discours-là, il n'a pas changé parce qu'il y a eu une crise sanitaire. La nécessité de conduire cette réforme, elle est pleinement actée par les parlementaires de la majorité, par le gouvernement, par le président de la République. Mais la question à laquelle on est confronté, là tout de suite aujourd'hui, c'est déjà de faire en sorte que celles et ceux, encore une fois, qui sont atteints de comorbidité puissent utiliser le rappel vaccinal. C'est ça la mobilisation qui nous conduit tous aujourd'hui à nous exprimer et à prendre en effet la parole sur ces questions-là. Et après, il y a d'autres sujets sur lesquels on a continué à avancer. Dites-le clairement. Aujourd'hui, c'est quand même le sanitaire qui est encore prioritaire, ce que vous venez de dire. La troisième d'autre. C'est un feuilleton des retraites. Dites-le. Rien ne sera annoncé évidemment avant la présidentielle. Encore une fois, moi je... Président de la République qui s'exprime ce soir à 20h. Non mais c'est un feuilleton interminable. Non, ce n'est pas interminable. Ce soir, il va trancher. Ce n'est pas interminable. Non mais ce n'est pas interminable. Tout simplement, on a une crise sanitaire. Donc on ne peut pas d'avoir d'un côté celles et ceux qui nous disent qu'elle est derrière nous alors qu'elle n'est pas derrière nous. Ceux qui sont catastrophiques alors que oui, encore une fois, on a une reprise d'essence On vient de finir de voter le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce sont des réformes concrètes. Est-ce qu'il va dire ce soir clairement ce qu'il en est de la réforme d'attrape ? Il va dire ce soir clairement ce qu'il souhaite dire. Et ce n'est pas moi qui fais des pré-annonces. Sinon, il ne faut pas m'inviter. Il faut inviter les députés de l'opposition qui vont dire, avant que le président de la République que de toute façon, tout ce qu'il dira n'avait pas lieu d'être. Le Figaro laissant dans ce matin qu'Emmanuel Macron pourrait avancer sur la valeur travail. C'est un sujet un peu vaste, la valeur travail. Par exemple, la pénurie d'emplois dans certains secteurs, ils pourraient prendre une initiative. Ce serait intéressant ? Ce qui est certain, c'est qu'on se retrouve dans une situation complètement inverse de celle qu'on avait il y a deux ou trois ans. Il y a deux ou trois ans, on avait un taux de chômage qui était extrêmement puissant. Aujourd'hui, on a des tensions de recrutement. Ce qui veut dire que le pays va mieux. Ce qui veut dire qu'on a un taux de croissance qui est fort. Ce qui veut dire qu'on a un taux de chômage qui est très bas. Mais ce qui veut dire qu'on a des secteurs qui sont en tension. L'hôtellerie, la restauration, le bâtiment. Le secteur paramédical qu'on a beaucoup revalorisé. C'est extrêmement important de continuer à le faire, évidemment. Mais ça veut dire qu'on a une nécessité, encore une fois, de revaloriser la rémunération de celles et ceux qui travaillent et qu'il y a un écart puissant entre celles et ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Donc il faut améliorer l'attractivité de ces emplois qui sont pour l'instant non pourvus. Il pourrait continuer à cramer la caisse ce soir par une annonce, le Président. Mais j'ai regardé... Cramer la caisse et l'expression de Valérie Pécresse. Oui, du coup, j'ai regardé le débat comme j'étais votre invitée ce matin. Sur LCI hier soir, les candidats LR. Pour moi, il y avait une espèce de en même temps des candidats LR. C'est-à-dire qu'en même temps, ils promettaient de faire ce que nous, nous avons fait pendant ce quinquennat et en même temps, ils sont dans la surenchère vis-à-vis de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour sur toutes les questions d'immigration et d'insécurité. C'est ça qui s'est passé hier soir. C'est-à-dire que toutes les réformes économiques et sociales qu'ils promettent, c'est ce que nous, nous avons fait de manière très claire sur la fiscalité. Les 50 milliards d'euros de fiscalité qu'on a rendus aux Français, qu'on a rendus aux entreprises, on l'a fait. Sur justement la revalorisation du travail, par la revalorisation, par exemple, de la prime d'activité. Xavier Bertrand veut encore l'augmenter. Donc les mêmes qui disent attention, il faut baisser la dépense publique, disent, ah non, mais ce serait bien que ce soit l'État qui vienne encore sa cohérence. Par contre, ça, on l'a fait. Les fiscalisations des heures sup. Ils sont coincés entre vous et Emmanuel Macron, c'est ce que vous nous dites ce matin ? Alors moi, Emmanuel Macron, je pense que ça me ferait... Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pardon. Mais il y a eu cette forme, je vous dis, en même temps, c'est-à-dire que d'un côté, ils promettent de faire ce qu'on a fait. Et c'est pareil sur la question de la santé. Sur la question de la santé, on a fait quoi ? On a mis fin au numerus clausus. Donc tout le monde peut dire c'est trop tard. Très bien, en place dans une espèce de philosophie complètement invraisemblable qui était de dire il y aura moins de médecins, donc il y aura moins de dépenses. Et vous dites en fait, il faut qu'on ait aujourd'hui plus de médecins. Vous avez fait. Pour vous, la relève n'est pas là, l'alternative n'est pas là ? Mais moi, je n'ai pas vu hier, en tout cas, de crédibilité d'un projet et d'une vision politique. J'ai vu encore une fois des candidats qui, sur les questions fiscales, économiques, sociales ou de santé, promettaient de faire ce que nous, nous avons réussi à faire. Notamment, encore une fois, sur le Ségur de la Santé, la revalorisation des carrières... Ils pourraient travailler avec vous, là, au fond ? Ben non, parce que de l'autre côté, il y a une forme de surenchère permanente qui existait sur les questions d'insécurité ou d'immigration vis-à-vis d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. Enfin, on le voit bien, déjà, ce n'était pas très clair sur leur proposition sur l'immigration. Entre un moratoire où personne n'a vraiment compris ce que ce moratoire voulait dire... Vous êtes comme Xavier Bertrand et Valérie Pécret, vous n'avez pas compris la proposition de Michel Barnier. Quand vous entendez le mot moratoire, les Français les entendent « on arrête tout ». Et de facto, ceux qui disent « on arrête tout » mentent aux Français parce que ça n'est pas possible de stopper notre immigration et ça n'est pas souhaitable de stopper notre immigration. Ou alors, il faudra me dire aussi dans un certain nombre de secteurs qui sont en tension, comment ils feront pour recruter ? Parce qu'ils vous disent eux-mêmes que sans la main-d'œuvre étrangère dans un certain nombre de secteurs, ils n'y arrivent pas. Donc ça, je pense que oui, en effet, il y avait une forme d'ambiguïté dans beaucoup de candidats. la proposition de Valérie Pécresse de dire qu'il faut moins d'administrations administrantes. C'est peut-être une très jolie formule. Concrètement, ça veut dire quoi ? Parce qu'elle ne dit jamais, comme Xavier Bertrand, où on réduit le nombre de fonctionnaires. Alors, Arnaud Montebourg, un propos de l'immigration, lui, candidat de gauche, est revenu hier soir sur LCP et Public Sénat sur sa proposition de bloquer les transferts vers les pays d'origine pour obtenir des coopérations pour l'accueil des clandestins. Il a reconnu, sinon une erreur, au moins une incompréhension. Faut avouer, moitié pardonnée ? Ce n'est pas la même chose de reconnaître une erreur et une incompréhension. Une incompréhension, ça veut dire qu'on pense toujours la même chose mais qu'on n'a pas réussi à se faire comprendre. Une erreur, ça veut dire qu'on reconnaît d'avoir dit une bêtise. Donc, ce n'est pas tout à fait le même registre. Moi, cette proposition, elle m'interpelle. C'est une proposition que le Front National faisait, que le Rassemblement National fait toujours. C'est une proposition qui fait peser sur des personnes qui, aujourd'hui, sont en situation régulière dans notre pays, qui travaillent dans notre pays tout simplement disposer des fruits de leur travail. Il est revenu. Il est revenu là-dessus. C'était de l'amateurisme. Ça dit quoi, finalement, du candidat Montebourg ? Mais ça dit tout simplement qu'il est très bas dans les sondages et qu'il a peut-être besoin aussi, lui, d'être dans la surenchère et dans l'outrance pour se faire remarquer. Parce que je ne suis pas sûre que vous m'auriez interrogée sur la candidature d'Arnaud Montebourg ce matin s'il n'y avait pas eu ce dérapage. C'est ça que ça dit. Par ailleurs, il y a des propositions. Ce n'est pas moi qui suis là pour le rejoindre. Est-ce que vous diriez comme certains que Zemmour les rendent fous ? Certains disent Zemmour les rends fous. Est-ce qu'il y a de ça ? Oui, il y a de ça. Oui, il y a de ça parce que la campagne présidentielle aujourd'hui, elle est rythmée par quelqu'un qui n'est même pas encore candidat. Et en permanence, on nous demande de nous exprimer sur ces déclarations et qui sont des déclarations volontairement, systématiquement outrancières parce que c'est ça qui aujourd'hui vous fait émerger dans l'actualité. C'est beaucoup plus difficile, en effet, de venir ici et de tenir des propos qui sont à la fois des propositions de réformes qui sont des réformes radicales, la réforme de l'assurance chômage, c'est par une petite réforme. Après 5 ans d'Emmanuel Macron, la politique française soit à tel point un chandruine qu'un polémiste journaliste ne plus s'en vous ferait sur des propositions dont vous dites qu'elles sont trop financières. Mais que ça interpelle les partis qui n'ont pas su se reconstruire, que ça interpelle les républicains qui ont eu 10 ans... C'est un parti qui marche ? Attendez, que ça interpelle les LR qui ont eu 10 ans pour se reconstruire après la défaite de Nicolas Sarkozy et qui n'ont aucun leader naturel. Aucun. Sinon, vous n'auriez pas eu le niveau de débat que vous avez eu hier soir. On n'est pas dans le même niveau entre 2016 et ce qu'on a aujourd'hui avec quoi ? À peine 120 000 personnes qui vont voter. C'est-à-dire 120 000 Français qui se disent je crois suffisamment aux chances de la droite républicaine... Vous métaisez leur primaire ? Vous déqualifiez leur primaire ? Primaire fermée, ça revient au même. Moi, ça m'interpelle de me dire que dans le pays, il n'y a que 120 000 électeurs de droite qui se disent je crois suffisamment aux victoires de la droite pour adhérer au parti et voter et choisir mon candidat. Ce sont des militants, ils ont une carte. La République en marche, c'est tellement... Ben non, la République en marche, c'est pas nébuleux. C'est tellement gazeux, comme on dit. Ben non, c'est pas gazeux. C'est pas exactement... Mais je n'ai pas l'impression d'être gazeuse en face de vous. Vous êtes députée, vous êtes élue des Français. Ben oui, je suis députée, j'ai été élue par les Français mais comme en effet 350 députés l'ont été et nous avons tenu notre rôle et nous continuons à le faire. J'ai une dernière question. Non mais je pense que c'est quand même important. À un moment, je suis assez fatiguée de cet argument qu'on entend depuis 4 ans qui vise systématiquement à nous délégitimer, à nous discréditer comme si on était là par hasard. On n'est pas là par le fruit du hasard. On est là par le fruit d'une vision politique qui a été portée par Emmanuel Macron en 2017. On est là par le choix des Français qui nous ont élus et on est là pour s'ancrer durablement en France et dans les territoires même quand c'est difficile, même sur des élections locales où on ne nous attend pas forcément. En tout cas, vous avez bataillé sur Twitter c'est ma dernière question avec Zemmour qui avait nié les différences de salaire entre les hommes et les femmes de 17%. En fait, à temps égal, le travail c'est 5,6%. Mais est-ce que ce thème-là peut nuire à sa candidature ? Est-ce que vous pensez qu'il est tombé par les femmes ? J'espère que ça va nuire à sa candidature. J'espère qu'un homme qui tient les propos qu'il tient sur les femmes qui sont le but et le butin de tout homme, ça va nuire à sa candidature. J'espère que quelqu'un qui considère qu'il n'y a pas de problème d'inégalité salariale parce qu'elles choisissent en permanence les emplois qui sont les moins rémunérateurs, parce qu'elles choisissent du temps partiel, parce que finalement, ça reste sur cette vision complètement patriarcale et complètement anachronique de la famille et de la femme qui assigne à résidence autant les femmes que les hommes. Parce que dans son schéma, je ne vois pas non plus très bien quelle est la place des hommes qui ont envie d'être des pères et qui ont envie de s'impliquer. Moi, je suis fière d'avoir voté le congé paternité parce que ça permet aux hommes qui le souhaitent de pouvoir enfin s'impliquer et d'avoir la possibilité de le faire. Merci Aurore. Merci d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous.